Autre façon aussi de construire, dans le livre de Jean-Pierre, on va le découvrir comment aussi, le bâton d'Euclide. Alors là, on fait un saut dans le temps. On se retrouve dans les années 642. Oui. Voilà. Jacques, tu es prêt à travailler ? Je suis prêt. Et on fait connaissance, dès le début d'ailleurs, dès le début du livre, avec l'émir Amrou Ben-Halaas. Je ne sais pas, on prononce comme ça ? Ben-Halaas ? Oui. Voilà. Vas-y, tiens Jacques, travaille. Voilà, allons-y. Jetons-nous à l'eau dans le bassin d'Alexandrie. Voilà. En fait, il commence à ce moment-là, mais le livre remonte beaucoup plus haut dans le temps, puisqu'il raconte l'histoire. Enfin, il raconte l'histoire, je ne le fais pas exprès, pour être en résonance avec la matinée, mais il raconte l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie. La grande bibliothèque d'autrefois, parce que la nouvelle qui s'est reconstruite vient d'être inaugurée il y a quelques semaines. C'est la bibliothèque d'Alexandrie qui a été une innovation, la plus grande innovation du monde antique, et qui a été donc édifiée à Alexandrie après la mort d'Alexandre le Grand par ses successeurs, les Ptolémées. Mais ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, il y a deux choses. D'abord, le fait que le livre ne raconte pas l'histoire sous forme d'un essai. Ce qui est intéressant, c'est la première fois que je vois raconter cette histoire par un personnage, qui est donc cet envoyé du calife, qui occupe l'Égypte, puisque l'Égypte est occupée par le monde arabe au VIe siècle, et dont la seule mission est quasiment de détruire la bibliothèque et de piller la ville. Car la devise qu'avaient à l'époque tous les califes en matière de livres a été claire, Dieu merci. Ils ont changé d'avis par la suite, mais la devise était très claire. À quoi bon des livres ? Ou bien ils disent la même chose que le Coran et ils sont inutiles, ou bien ils le contredisent et il faut les brûler. Donc une bibliothèque était comme un non-sens par rapport au monde qui était en train d'envahir l'Égypte. Et c'est un plaidoyer, un plaidoyer. Alors j'ai apprécié que Jean-Pierre Luminet introduise une charmante mathématicienne du nom d'Hypatie. En fait, Hypatie, historiquement, a vécu un peu avant, au IVe siècle, mais enfin cette ville a été riche de personnages si exceptionnels. D'ailleurs, Jean-Pierre Luminet va les raconter. Ce qui est intéressant, simplement. et qui est peut-être l'innovation la plus forte, c'est que les Ptolémées, les différents souverains grecs d'Égypte, ont conçu cette bibliothèque à la fois pour assembler tous les manuscrits existants dans le monde méditerranéen. On cite des chiffres, à mon avis, je crois qu'on ne savait pas très bien compter par rapport à l'énumération moderne. Enfin, on parle de 300 000 manuscrits, peut-être plus, peut-être moins. Mais l'important, c'est que c'était aussi un moussillon, c'est-à-dire une maison des muses, en ce sens que ça servait de centre de recherche. On aurait pu dire centre alexandrin de recherche astronomique, notamment. Parce qu'il n'y avait pas que des poètes ou des romanciers, il y avait des savants, des physiciens, qui étaient logés, nourris, et entièrement entretenus par les lagides, les souverains lagides, qui régnaient à Alexandrie, jusqu'au temps de Cléopâtre, puisque c'est la plus connue des femmes qui ont vécu, et qui étaient entretenus totalement pour faire des recherches. Et parmi eux, il y a eu des personnages exceptionnels, comme Eratosthènes, comme Hipparque. Et ça, tout à l'heure, je vous poserai une question. Oui, alors on va peut-être en poser une tout de suite, si tu veux bien. On va demander à Jean-Pierre, simplement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'intéresser à cette histoire ? D'abord, de la raconter à la manière dont... À la fois, l'amour des livres, ce qu'ils peuvent représenter dans la transmission des savoirs, la grandeur du savoir. Ma passion pour l'histoire antique, l'histoire de la pensée antique, et en particulier pour les débuts historiques de ma discipline chérie, c'est-à-dire l'astronomie, puisque les plus grands mathématiciens et les plus grands astronomes de l'Antiquité ont effectivement travaillé sur une période de quelques siècles dans ce lieu absolument vérifique et extraordinaire qui était donc le Mouséion, le Temple des Muses, et en particulier la Bibliothèque d'Alexandrie. J'aurais aimé faire un petit préambule, un petit peu plus général sur mon rapport à la littérature et la façon de raconter des histoires. Donc, vous avez dit que je suis astrophysicien de profession, écrivain de passion, astrophysicien de passion, bien entendu, également. Et donc, mes activités littéraires m'ont conduit tout naturellement, d'abord, à écrire des ouvrages de divulgation scientifique. Je préfère le terme divulgation à celui de vulgarisation. C'est un petit côté mystère de divulguer quelque chose. Voilà. Et la science raconte d'extraordinaires histoires. Si vous décrivez, par exemple, aujourd'hui, je parle de la naissance de l'univers comme une sorte d'écume de l'espace-temps, jaillit spontanément il y a 15 milliards d'années avec la possibilité d'une multitude d'univers aux propriétés toutes différentes, c'est une histoire fascinante qui mérite d'être racontée. Si vous recueillez dans le désert une météorite, cette météorite, vous l'analysez, elle va vous raconter 5 milliards d'années de l'histoire du système solaire, elle va vous raconter la naissance de la Terre, elle va vous raconter peut-être l'origine de la vie. Donc, la science raconte de prodigieuses histoires. Et dans mes essais de vulgarisation scientifique, les trous noirs, l'univers chiffonné, je raconte des histoires... L'univers chiffonné, déjà. L'univers chiffonné, oui. Je raconte des histoires en utilisant, à chaque fois, en fonction du sujet, des structures narratives emprontées à la littérature. Donc, par exemple, les trous noirs, il y avait une structure de romans policiers, l'univers chiffonné, une structure plus topologique, qui rappelle certains poèmes de Paul Valéry ou d'autres, et ainsi de suite. Alors maintenant, il y a un deuxième aspect, c'est raconter la science par le roman, et plus précisément, en fait, les histoires de grands savants. Vous vous souvenez tous de la 941e nuit, où Cher Hazard dit à son prince, mais les savants, mon seigneur, et les astronomes en particulier, ne mènent pas la vie de tout le monde, et les aventures qui leur arrivent ne sont pas celles de tout le monde. Et c'est vrai. Juste à titre anecdotique, à titre personnel, on vient de parler du Brésil, j'ai un souvenir particulièrement rouge du Brésil, au cours de mes missions scientifiques au Brésil, puisque donc, il y a une dizaine d'années, j'ai été attaqué par des jeunes bandits qui m'ont tiré dessus à bout portant pour me tuer. Donc, j'ai reçu deux balles, il y en a une qui a ricoché sur ma tempe, une autre qui a traversé mon épaule, et quand je suis revenu tout rouge, donc, à mon hôtel, on m'a vite mis dans un cajibi, pour pas que les touristes américains soient effrayés par la situation au Brésil. Donc, bon, façon plus intéressante, donc, dans mes deux romans, le précédent, Rendez-vous de Vénus, et puis le bâton de Clyde, je raconte d'étonnantes histoires de scientifiques. Les scientifiques sont d'étonnants voyageurs, certains sont nos purs voyageurs de l'esprit, c'est une aventure intellectuelle, toujours, que d'essayer d'élaborer le meilleur modèle du monde, et puis d'autres scientifiques ont réellement vécu des aventures au sens l'indulterme. Je voulais en profiter, parce qu'en lisant ce livre, il y a une question, non, ce qui est intéressant, c'est que de voir un astronome qui, enfin, nous aide à comprendre comment, à cette époque, sans aucun moyen d'instrumentation scientifique, un Eratosthène arrive à mesurer le diamètre exact de la Terre, uniquement en calculant combien de temps met un chameau pour aller d'Alexandrie à Sienne. Car c'est comme ça qu'il a découvert le diamètre de la Terre. Enfin, je résume, là, à travers les différents angles qu'il y a d'un rayon de soleil à Sienne et d'un rayon de soleil à Alexandrie. Non, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais su, je l'ai compris en disant... Oui, c'était jamais... Je veux dire, ces exploits intellectuels, la première mesure de la circonférence de la Terre par Eratosthène, la première estimation des distances relatives de la Terre et du Soleil par Aristarque de Samos et son fameuse hypothèse de l'univers héliocentrique, c'est-à-dire le Soleil au centre du monde et non pas la Terre, tout ce genre d'exploits ont été accomplis à la bibliothèque d'Alexandrie. Ils n'avaient jamais été véritablement racontés, sinon dans des livres d'histoire, parfois un petit peu ennuyeux. Donc là, je les ai réellement mis en scène en prenant le fait scientifique et historique, en donnant quelques explications, je pense, relativement claires. Et puis j'ai habillé, évidemment, mon histoire puisqu'il s'agit d'un roman. Alors, Eratosthène, c'est vrai, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement parmi la grande galerie de personnages qui défile dans ce livre. On l'appelait un athlète du savoir. Il était polyvalent, donc forcément, il ne peut que me plaire. Il était à la fois bibliothécaire de la grande bibliothèque d'Alexandrie, précepteur des enfants du roi. Il était grammairien, poète. Il était grand géographe. Ça a été l'un des premiers à établir des cartes du bassin méditerranéen en introduisant des systèmes de coordonner latitude et longitude. Et puis, en tant qu'astronome, il a réalisé cet exploit étonnant de mesurer la circonférence de la Terre. On savait déjà à l'époque que la Terre était ronde. Et il a utilisé quelque chose de très simple. Il a utilisé, bon, ça c'est un petit peu l'invention romanesque, il a utilisé le bâton d'Euclide. Euclide, le premier mathématicien, faisait sans doute ses démonstrations sur le sable, ses figures géométriques, à l'aide d'un grand bâton. Et dans mon roman, le bâton d'Euclide, c'est un symbole à la fois matériel et spirituel. Le symbole matériel, c'est précisément la craie du scientifique écrit sur le tableau. Le symbole spirituel, c'est le témoin qui va être transmis de génération en génération entre les philosophes et les savants les plus dignes de recevoir ce bâton pour que le savoir se perpétue à travers toutes les vicissitudes historiques et politiques qu'a connues Alexandrie sur mille ans. Il faut rappeler que l'histoire, le début de l'histoire commence en 642, puis après il y a un énorme retour en arrière où le général se fait raconter tour à tour par un philosophe chrétien, un médecin juif et une jeune femme mathématicienne grecque va lui faire raconter les épisodes les plus marquants de la bibliothèque d'Alexandrie. Donc il y a un retour de mille ans en arrière. Voilà, pour essayer de convaincre... Comme histoire, simplement... Non, parce que ça, c'est passionnant. Non, le plus... À mon avis, le plus saisissant, c'est la façon dont Hipparck arrive à deviner... parce que ça, on n'est même pas dans des histoires de chameaux dans le désert, arrive à pressentir la précession des équinoxes qui est quand même un phénomène astronomique qui se produit tous les 26 000 ans. Oui. Non, mais vous ne pouvez pas résumer rapidement... Non, mais... Tu vas me râmer, il faut qu'on fasse parler encore plus. Nous n'avons pas 26 000 ans pour... Oui. Alors, bon, peut-être pas la précession des équinoxes, mais une scène que je me suis beaucoup plu à raconter dans la scène du phare. Au sommet du phare d'Alexandrie, le général Amourou reçoit la jeune Hypatie et Hypatie tâche de le convaincre une fois de plus de la grandeur et de l'utilité de l'astronomie pour l'islam, qui va être la nouvelle culture qui va être destinée à remplacer les autres. Elle lui chante les vertus notamment de l'astrolabe, ce merveilleux instrument qui avait précisément été inventé par Hipparck et qui permettait de repérer, en fonction des configurations célestes, de se repérer sur Terre. Elle lui explique que si l'islam, puisque l'islam a la prétention de repérer le monde avec les caravanes qui vont aller de ville en ville, etc., il faudra qu'ils sachent se repérer sur Terre grâce à un instrument. Donc ils ont à avoir besoin des catalogues d'étoiles fabriqués par Hipparck et de cet instrument magique, l'astrolabe. Elle lui explique également que puisque les musulmans doivent se prosterner cinq fois par jour pour faire la prière en direction de la Mecque, la direction de la Qibla, vous savez que dans les mosquées il y a la Mirab, cette niche creusée toujours en direction de la Mecque, il faut savoir se repérer sur Terre pour savoir où est la Mecque. Et pour savoir où est la Mecque, il faut observer les étoiles et on utilise donc l'astronabe. Voilà, vous avez compris que vous allez apprendre plein de choses dans ce roman. C'est vrai que, moi je voulais absolument qu'on explique que, en fait, donc il y a ces trois personnes, mais tu l'as dit tout à l'heure, ces trois personnes, Jean-Philopon, Razès et Hypatie, qui vont essayer de persuader l'émir Amrou de l'utilité, de l'importance... Et de désobéir au calife. De désobéir au calife, puisqu'il a l'ordre de détruire cette bibliothèque et de lui expliquer, de convaincre de l'importance des livres. C'est extraordinaire parce que, comme je vous disais... Et c'est pas tellement la peine d'insister sur le fait que Jean-Pierre Luminet est un excellent raconteur d'histoire. On vient de l'entendre, on peut le lire aussi. Voilà.